Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais réunir deux de mes passions dont je parle sur la chaîne qui sont tout simplement la pop musique et les livres et c'est pour vous parler de ce livre qui est l'autobiographie de Britney Spears qui s'appelle La Femme en Moi et c'est sorti donc très récemment, fin 2023 c'est un livre que j'ai lu et je vais le chroniquer aujourd'hui et vous faire plein de révélations sur Britney Spears et j'espère vous donner aussi envie de lire ce livre qui est vraiment assez révélateur sur la réalité du monde du spectacle donc voilà, c'est parti, générique Alors donc voilà, le livre de Britney Spears, avec une très belle couverture d'ailleurs donc La Femme en Moi alors je pense que je n'ai pas besoin de présenter Britney Spears mais pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui vivraient sur une autre planète donc Britney Spears, c'est tout simplement une des plus grandes stars mondiales depuis 25 ans à peu près elle a commencé sa carrière à la fin des années 90 et puis elle a eu une carrière très très remplie avec énormément d'albums, énormément de succès donc voilà, c'est pour les gens qui sont de ma génération voilà, il y a plein de chansons qui sont mythiques dont Toxic notamment, qui est une chanson que j'aime beaucoup qui a été écrite par Cathy Denis pour Britney mais évidemment Baby One More Time, Crazy, I Must Sleep For You il y a Work Beach bon voilà, moi c'est une chanteuse que j'aime bien j'ai pas mal de ses albums j'ai pas parlé d'elle sur ma chaîne pour l'instant mais voilà, c'est une chanteuse qui fait vraiment de la pop musique très bien millimétrée et donc il y a pas mal de bonne humeur c'est dansant et moi c'est le type de musique que j'aime bien et là on va découvrir l'envers du décor avec ce livre donc pour ceux qui n'ont pas suivi Britney a eu des moments un peu difficiles dans sa carrière notamment en 2006-2007 où elle était un peu en pétage de plomb et puis bizarrement après tout s'est plutôt adouci tout est rentré dans l'ordre elle a continué une carrière très très bien gérée et ce n'est que dans les 3-4 dernières années qu'elle s'est un peu retirée du public et que les gens ont commencé à percevoir sur Instagram notamment qu'elle avait l'air de ne pas très bien aller et finalement elle a fait un procès à son père qu'elle a gagné pour sortir de sa tutelle et là les gens ont découvert en fait tardivement que Britney avait vécu sous l'emprise totale de son père pendant des années pendant 13 ans exactement et c'est ce qui est raconté dans le livre donc c'est sa version de l'histoire et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle a dû cacher pendant des années et même quand elle a essayé d'en parler pubiquement c'est assez terrible elle explique qu'une fois elle en a parlé en interview pour essayer de faire bouger les choses et que cette partie a été coupée au montage donc voilà alors c'est un livre qu'on pourrait appeler les malheurs de Britney parce que autant vous dire tout de suite c'est pas un livre très joyeux à lire c'est assez triste de découvrir que derrière le succès et la gloire il y a tellement d'emprise tellement de malheur tellement d'humiliation sa carrière est devenue quelque chose de totalement vampirique surtout à partir du moment où son père a pris le contrôle et le père qu'elle nous décrit dedans est vraiment quelqu'un de totalement détestable et on sent une Britney très sincère très simple, très gentille et je pense vraiment que ce ne soit pas le genre de personne à exagérer les choses je pense qu'elle a fait son maximum pour préserver les apparences mais elle a été tellement humiliée qu'il fallait qu'elle dise sa vérité et qu'elle révèle enfin donc la femme en elle et non pas seulement le stéréotype de la pop star qui lui a été imposée depuis si longtemps donc voilà c'est un livre où on a on pourrait dire plusieurs parties donc au départ on a son enfance ensuite on a le début de la célébrité et après on a vraiment toutes ces années de galère qui n'étaient pas perceptibles par le public parce que sa carrière marchait bien parce qu'elle continuait à faire des clips elle continuait à sortir des albums elle faisait des spectacles et donc ça marchait assez bien elle avait l'air plutôt épanouie et en fait c'était vraiment pas du tout ça et vous savez quelque part ça m'a fait penser aux histoires tragiques qu'on voyait dans les histoires d'Hollywood des années 30, 40, 50 on avait des stars comme Frances Farmer notamment comme Nathalie Wood qui avait l'air complètement manipulée complètement vraiment victime du système c'était le cas aussi de Marilyn Monroe et là on se dit mais en fait c'est pas du tout fini c'est vrai que quand j'ai lu ce livre je me suis dit honnêtement moi je suis assez facilement gavé par les discours aujourd'hui très moralisateur très me too très néo féministe et tout mais quand on lit un livre comme ça on se dit ouais il y a du boulot à faire encore parce que c'est vrai que c'est une jeune femme qui a été complètement victime d'un système extrêmement cynique extrêmement macho et c'est assez terrible de voir une jeune femme qui a incarné la femme fatale il y a un de ses albums qui s'appelle comme ça qui s'appelle femme fatale que j'aime beaucoup d'ailleurs et en fait de voir qu'elle n'était pas du tout ça c'était dans la vraie vie c'était juste une poupée désarticulée qu'on menait à la baguette et qui n'avait vraiment pas la vie d'une femme mais la vie d'une presque d'une enfant prodige sous contrôle total quoi donc voilà beaucoup de révélations dans ce livre ça je vous garantis que voilà vous allez en avoir alors pour parler un peu plus technique sur ce livre donc la femme en moi donc c'est un livre qui est très simple très brut de décoffrage je pense que Britney a vidé son sac et qu'elle a noté tous ses souvenirs qui lui revenaient comme ça et puis que bon après elle a essayé de formaliser un petit peu ça mais on sent beaucoup de spontanéité cela dit des fois en termes d'écriture c'est pas forcément extraordinaire c'est à dire que c'est écrit de façon très spontanée et ça manque un peu de forme ça manque un peu de recherche il y a certains passages qui sont bien écrits et d'autres qui sont beaucoup plus voilà je vide mon sac et ça crée parfois des moments un peu incohérents parce que évidemment ce qu'elle a vécu dans sa carrière le fait d'être à la fois très célèbre très riche d'avoir beaucoup de succès et en même temps d'avoir une vie privée complètement désastreuse ça crée forcément des yo-yo émotionnels très forts mais parfois en l'espace sur une même page on va avoir un moment elle va dire c'est extraordinaire il m'arrivait ceci et cela et après juste quelques lignes après elle dit c'est désastreux j'en peux plus il m'arrive ceci et cela donc on a des choses comme ça qui ne sont pas forcément très cohérentes et j'ai l'impression aussi que dans certains cas à cause de tout ce qui lui est arrivé elle a perdu un peu la notion du temps c'est pas qu'elle se mélange mais c'est comme s'il y avait des moments qui étaient un peu oubliés il n'y a que certains flashbacks donc à lire tout n'est pas forcément très agréable à lire en fait et je crois aussi que la traduction qui a été faite par les éditeurs JC Lattès a été fait un peu trop vite et des fois il y a certaines expressions qui sont mal traduites moi ça m'est arrivé de lire le livre et de me dire ok je pense qu'en anglais elle a écrit ça et que eux ils ont traduit ça de façon la plus littérale mais en fait à mon avis c'est autre chose qu'elle veut dire donc voilà je ne suis pas sûr que la traduction soit au top c'est pas tout le temps mais voilà c'est c'est un petit peu c'est un petit peu vite fait mal fait des fois donc ça c'était le côté un petit peu dommage et après il y a peut-être certains c'est pas qu'il y a vraiment des longueurs parce que en fait elle résume quand même elle résume toute sa vie donc elle résume plus de 40 ans de sa vie et elle a une vie vraiment très très chargée mais peut-être qu'il y a des moments qu'il aurait fallu éluder voilà cela dit je pense que l'impression générale qu'on a du livre qui est quelque chose de trépidant d'extrêmement rythmé et en même temps d'un peu étouffant je crois que c'est assez réaliste sur ce qu'elle a vécu elle c'est à dire qu'une carrière complètement folle avec tout ce que ça a de meilleur et tout ce que ça a de pire aussi quoi donc voilà donc ça c'était pour l'aspect un petit peu plus de l'écriture autrement la première partie sur son enfance j'ai trouvé ça intéressant elle vient d'une famille assez particulière moi ça m'a fait penser un peu à la série que je regardais qui s'appelait My name is Earl d'une famille du sud pas très riche très ambitieux un peu un peu plouc entre guillemets c'est un peu white trash elle a des parents qui sont très particuliers on le voit dès le départ du livre elle a aussi un frère quand elle est petite donc il y a beaucoup de hauts et de bas déjà dans son enfance et c'est déjà un milieu assez instable donc pas très épanouissant mais elle elle a vraiment cette passion pour la chanson et la danse et elle est vraiment née avec ça et dès qu'elle est petite elle est déterminée à devenir chanteuse et danseuse en fait finalement en devenant chanteuse elle fait aussi de la danse par la même occasion donc voilà c'est assez sympathique à avoir toute l'énergie qu'elle a mise quand elle était petite à faire ce métier là et on a quand même plus ou moins le sentiment que ses parents ne sont pas si mauvais que ça vu qu'ils l'encouragent à faire cette carrière mais malheureusement pour elle elle paiera le prix par la suite parce qu'on a l'impression que sa famille a le sentiment de dire bah toi voilà nous on a on sait on a fait plein de choses pour toi quand tu étais petite donc maintenant c'est toi qui as réussi donc finalement tu dois tu nous dois tout donc tu dois nous obéir aux doigts et à l'oeil et c'est très ingrat de leur part puisque britney est une fille qui est très gentille très sincère qui est très généreuse elle a offert elle le dit dans les plusieurs maisons à sa famille à ses parents et malgré tout il la traite comme une ratée en fait c'est vraiment ça qui est incroyable c'est à dire que elle chante pas assez bien elle est trop grosse elle danse pas assez bien elle fait pas assez ceci cela enfin bref c'est jamais assez bien et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont qui sont malsaines en fait sur les premières années quand elle réussit finalement à percer très tôt elle signe un contrat de disque quand elle a 15 ans et son premier album sort quand elle a 16 ans on a le sentiment que tout va aller pour le mieux et que finalement les choses vont vont s'adoucir finalement ses parents divorcent et bon elle avait quand même plutôt des meilleures relations avec sa mère qu'avec son père donc bon ça semble pas pour le pire on va dire mais finalement sur le long terme les choses s'enveniment en fait c'est vrai que tout se passait bien pour elle elle sortait aussi avec Justin Timberlake quand elle était jeune qui était son premier amour puisque la rentrée c'est assez incroyable quand elle avait 11 ans dans l'émission de Disney dans laquelle elle travaillait il y avait aussi Ryan Gosling qui était là quand ils sont adolescents ils deviennent tous les deux des chanteurs à succès lui pour Hansing elle avec sa carrière solo ils sortent ensemble bon elle est obligée de faire semblant dans les médias de faire semblant qu'elle est vierge alors que c'est pas le cas c'est quand même une jeune fille assez délurée tout en étant très simple très gentille mais voilà c'est quelqu'un qui est de ce manière elle vient d'un milieu où on fait pas de chichi donc voilà évidemment qu'elle consomme sa relation avec Justin mais les choses vont plutôt bien pour elle elle est évidemment très heureuse de voir le succès qu'ont ses 2-3 premiers albums et puis finalement intervient la rupture avec Justin Timberlake et là on a l'impression que tout son monde s'écoule et finalement c'est triste à dire mais c'est à partir de cette rupture que c'est qu'une série de galères pour elle c'est à dire qu'on a l'impression qu'elle a travaillé pendant des années à construire quelque chose qui va être super qui va être une carrière équivalent de Michael Jackson Madonna et Prince d'ailleurs elle parle de Madonna plusieurs fois Madonna qu'elle décrit comme quelqu'un qui a été assez sympathique assez compatissant avec elle car je pense qu'elle avait envie de lui donner des bons conseils elle explique que des fois ça ne lui a pas trop parlé mais voilà ça fait partie aussi c'est quelqu'un qu'elle dit qu'elle l'admire elle dit quand elles ont travaillé ensemble sur une chanson Britney était très admirative de l'autorité qu'avait Madonna sur toute son équipe alors c'est vrai que Madonna est réputée avoir très mauvais caractère mais en même temps quand on lit ce livre on se dit mais oui il faut avoir très mauvais caractère pour réussir dans le showbiz parce que si on n'a pas très mauvais caractère on se fait complètement bouffer et elle Britney c'est quelqu'un qui a bon caractère et elle se fait bouffer mais pendant 20 ans elle s'est fait vraiment bouffer par presque tout le monde donc voilà à partir de la rupture avec Justine elle commence à déprimer les choses vont moins bien après ça s'améliore elle rencontre une personne qui sera son futur mari qui s'appelle Kevin je ne me souviens plus son nom je le mettrai à l'écran elle est amoureuse de lui elle se marie avec lui ils ont deux enfants donc elle, elle est très très contente mais finalement on voit bien que c'est un garçon pas très sérieux qui est ambitieux qui se sert d'elle en fait et elle, elle s'en rend compte trop tard une fois qu'elle a déjà ses deux enfants et en fait quand elle demande le divorce par toute une série compliquée de mécanismes médiatiques elle finit par avoir l'image de la mauvaise mère alors que lui est un très mauvais père et que ce n'est pas du tout quelqu'un de responsable et elle commence avec toute la pression qu'elle a sur son métier elle commence à saturer et à un peu péter les plombs donc il y a des interventions qui ont été connues puisqu'elle était harcelée par les paparazzi tout le temps dans les années 2000 où elle a frappé avec un parapluie une voiture de paparazzi il y a cette fameuse fois où elle s'est rasée la tête dans un salon public et en fait tout ça a nuit à son image et ce qui fait que ensuite elle a été obligée de se battre pour obtenir la garde de ses enfants et c'est là qu'intervient au fur et à mesure son père qui avait disparu pendant des années et qui va revenir et qui va se dire finalement et ben Britney maintenant c'est moi qui vais m'en occuper alors au départ on pourrait se dire pourquoi pas après tout pourquoi pas retourner à la famille et il y a plein de gens qui gèrent leur business quand ce sont des artistes avec leur conjoint avec leurs frères avec leurs soeurs avec leurs parents donc c'est pas extraordinaire c'est vrai que la famille de Britney on voit dès le départ qu'ils sont un peu voilà un peu givrés ils sont très travailleurs mais en même temps ils sont des gens facilement alcooliques facilement suicidaires enfin voilà c'est des gens pas très clairs dans sa famille j'ai l'impression des deux côtés du côté paternel et maternel et en fait c'est la catastrophe parce que son père arrive par je ne sais quel miracle à avoir l'appui de gens importants en Californie et à obtenir une garde totale une mise sous tutelle totale de sa fille et donc il obtient le contrôle de sa personne physique de sa carrière et de sa fortune et de façon extrêmement glaçante et cynique il lui dit il prend possession des lieux chez elle et lui dit maintenant Britney Spears c'est moi et c'est lui qui pendant 13 ans va gérer toute sa vie comme un psychopathe dans tous les détails et moi je connaissais par exemple l'histoire dans le show business aussi de Latoya Jackson qui a été prisonnière d'un manager fou pendant une dizaine d'années il avait pris ses papilles d'identité il l'avait forcé à l'épouser et Latoya a aussi fait un livre par la suite pour raconter tout ça donc je savais que dans le show business il y avait vraiment des gens vraiment complètement tarés et que personne ne réagit c'est ça qui est incroyable parce que quand même quand on est aussi célèbre il y a forcément plein de gens mais voilà personne ne réagit Britney explique quand même dans le livre que les rares personnes qui ont essayé de réagir ont été virées je crois qu'il y avait une coiffeuse une fois où une maquilleuse qui avait essayé de l'aider elle a été virée ils se sont rendu compte donc elle était vraiment traquée comme une bête pendant des années elle était littéralement espionnée sur son téléphone portable sur son ordinateur elle a découvert après coup que sa maison était truffée de caméra donc voilà c'était assez incroyable je vais vous lire un extrait pour vous donner une teneur un peu de son quotidien elle dit mon père continuait à me surveiller je ne pouvais pas conduire il fallait signer une décharge pour avoir le droit d'entrer dans mon carloge tout était réglementé à l'extrême tentait si bien que je n'arrivais plus à respirer donc voilà il y a des choses qu'elle nous raconte elle dit par exemple une fois après ses concerts à Las Vegas elle veut inviter ses danseurs au restaurant pour les féliciter parce qu'elle est contente du spectacle qu'ils ont fait et en fait elle ne peut pas les inviter donc elle essaie de payer avec sa carte et c'est refusé parce qu'on lui met sur son compte la somme je ne sais pas peut-être qu'on lui met je crois qu'elle dit 5000 euros par mois quelque chose comme ça mais Britney Spears elle est multimillionnaire je veux dire elle est peut-être même milliardaire je veux dire c'est quelqu'un qui a une carrière extraordinaire donc à ce moment-là de sa vie elle devrait avoir des millions sur son compte et en fait non elle a que 5000 euros et donc voilà elle va à un restaurant chic à Las Vegas peut-être qu'elle s'est acheté quelques fringues plus tôt dans le mois et ben voilà elle ne peut pas payer donc elle dit c'est extrêmement humiliant elle explique aussi que si elle veut avoir une relation avec un petit ami ses gardes du corps qui sont gérés par son père passe le petit ami aux peines fins il lui demande plein de choses enfin c'est extrêmement étouffant il lui explique aussi tout le passé tout l'historique médical de Britney enfin c'est vraiment dissuasif malgré tout elle arrive quand même à avoir quelques relations donc elle a je crois trois relations mais j'ai l'impression qu'à chaque fois le fait d'avoir eu ces relations même quand ça se passait bien dans ce contexte tellement étouffant et que ses petits amis n'aient pas réussi vraiment à l'extirper complètement de ça parce que en fait je pense que ses petits amis étaient bien obligés de faire semblant un peu de coopérer avec le système et qu'en fait c'était quand même ou alors il aurait fallu carrément organiser son évasion et partir à l'étranger mais voilà elle ce qu'il a retenu pendant toutes ces années c'est ses enfants en fait c'est à dire que elle espérait que en obéissant à toutes ces règles absurdes elle pourrait reobtenir la garde complète de ses enfants et puis retrouver sa liberté et ne plus être sous tutelé en fait c'est jamais ce qui s'est passé et même quand elle a tout bien fait comme elle dit elle a fait ses concerts elle a fait ses albums et tout ça et ben son père l'a envoyé en hôpital presque en hôpital psychiatrique enfin dans une maison de riab parce qu'elle prenait des compléments alimentaires pour le sport et elle dit des compléments alimentaires qui sont en vente libre et qui sont qui sont pas de la drogue quoi voilà et il l'obligeait à être enfermé dans un établissement donc pour les personnes droguées à assister à des réunions d'alcooliques anonymes alors qu'elle n'est pas alcoolique anonyme mais lui par contre est alcoolique donc c'est vraiment c'est complètement fou et tout ça a été fait en accord en plus avec les lois de la Californie qui sont vraiment des lois de merde quoi et aussi on lui avait donné un avocat commis d'office qui était complètement nul et elle a mis très longtemps à découvrir qu'elle pouvait choisir son propre avocat elle a essayé de le faire ça ne marchait pas et puis finalement j'ai l'impression que sur le long terme c'est le tollé médiatique qui a été provoqué par internet où les gens se rendaient compte qu'elle n'allait pas bien qui a fait qu'elle a réussi à obtenir un autre avocat et à faire une démarche officielle pour demander la fin de sa tutelle ce qu'elle aurait pu demander des années auparavant voilà donc je vous spoil un peu pas mal de passages du livre parce que finalement cette histoire est publique donc la plupart des gens la connaissent mais on ne connait pas tous les dessous et c'est très flippant à lire et voilà le livre finalement donc nous raconte la partie plus récente de la vie de Britney où elle s'est libérée et donc c'est quand même agréable de voir ce moment là malheureusement on comprend aussi et c'est tout à fait compréhensible qu'elle est dégoûtée du milieu de la musique et qu'elle n'aura plus jamais envie de faire une carrière comme avant parce que le rêve est devenu un cauchemar même si on voit bien dans le livre qu'elle a plaisir quand même à chanter qu'elle a plaisir à danser qu'elle a plaisir à elle a des bons souvenirs de certains albums studios notamment je crois celui qui s'appelait Blackout et celui qui s'appelle Glory donc il y a des choses qu'elle aime bien dans le métier de chanteuse mais tout ça a été vraiment trop loin en fait pour que ce soit épanouissant et donc ce livre c'est vraiment le revers de la gloire c'est vraiment le revers de la médaille et c'est vrai que pour être riche et célèbre si c'est comme Britney on peut dire que le prix est très très cher à payer donc j'ai trouvé que c'était un livre intéressant à lire voilà c'est très très rythmé c'est plein plein de révélations alors évidemment pour les gens qui ne s'intéressent pas au showbiz ce sera moins intéressant mais je pense que c'est quand même assez triste de voir que encore aujourd'hui il y a toujours ce cynisme ces manipulations et qu'elle montre et pourtant je pense que Britney n'est pas féministe mais indirectement elle montre bien qu'une jeune femme est souvent très très maltraitée dans ce milieu là et donc soit il faut avoir un caractère d'acier et mauvais caractère et s'imposer dans ce milieu très dur soit elle le montre plusieurs fois malgré elle mais les exemples sont frappants les hommes dans ce métier sont beaucoup mieux traités alors peut-être pas tous il y a peut-être aussi des chanteurs qui ont été arnaqués qui ont été manipulés par leurs producteurs par leurs parents ça doit aussi exister mais voilà c'est un constat qui est quand même assez triste donc voilà c'est un livre qui m'a bien plu que je vous conseille après en termes d'écriture c'est très moyen quand même et je pense que c'est pas hyper bien traduit donc pour ces raisons là je vais mettre une note comme 7 sur 10 mais c'était quand même intéressant et voilà et c'est vrai aussi que c'est un petit peu difficile d'écouter ses chansons maintenant et de pas penser à tout ce qu'elle a enduré pendant toutes ces années donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Britney Spears si vous avez envie de lire ce livre si vous l'avez vu si vous l'avez lu est-ce que vous l'avez apprécié ou pas voilà donc sur ma chaîne vous trouverez d'autres vidéos sur des livres et puis aussi des chroniques musique et cinéma et à l'occasion dites-moi si vous voulez que je parle des albums de Britney voilà donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt